Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, les lectures de ce dimanche sont assez difficiles à entendre pour notre mentalité, je crois. Regardez, dès la première lecture, on est embêté avec l'exigence que Moïse impose. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne. Vous n'enlèverez rien. Vous garderez les commandements du Seigneur tels que je les ai prescrits. Vous les garderez et vous les mettrez en pratique. Alors nous, on a un rapport avec la loi qui est assez ambiguë, assez difficile. Non pas qu'on ne l'aime pas, mais qu'on veut s'en affranchir. On vit dans une société qui entretient l'illusion qu'on peut vivre sans loi, hors de toute loi, ou alors s'il doit exister une loi, alors ça sera celle que nous nous composons. Et à côté de ça, à côté de ces revendications de liberté absolue, on croule sous un système législatif de plus en plus boursouflé, sous des normalisations qui frisent le ridicule et qui ont dépassé depuis longtemps l'excès, et on multiplie ce genre de contraintes à loisir. Donc il y a une contradiction dans le monde dans lequel nous vivons, et cette contradiction, immanquablement, elle nous habite. Et je crois que vis-à-vis de la loi du Seigneur, c'est la même chose. On se dit, c'est une loi dont je me passerai bien. Et pour cela, on a des arguments, et on a même des constructions que nous baptisons spirituelles, qui nous encouragent dans cette position de distanciation, voire de rejet. Alors pour ce qui est de la loi de Moïse, on peut se dire, bon, c'était l'ancien temps. La loi de Moïse, c'était pour les gens de Moïse, enfin de l'époque de Moïse. Maintenant, nous en sommes affranchis. Et il n'en est rien. Et il n'en est rien. La preuve, c'est que dans la deuxième lecture, nous entendons Saint Jacques, cette fois-ci. Donc on est du temps des premières communautés chrétiennes, et qui nous dit carrément, mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Bien sûr, on peut venir à la rescousse avec des arguments sociologiques ou culturels. On a l'habitude d'avoir ce genre de réflexe. Alors on dit, vous me regardez dans l'alliance de l'ancien temps, il y avait des sacrifices de bêtes dans le temple, les taureaux là, qui étaient égorgés. On ne fait plus ça, on ne nous demande plus ça. Donc c'est bien la preuve qu'on n'est pas obligé de tout respecter, de tout vivre, de tout mettre en pratique. Et puis alors, on tire vite les conclusions de dire, dans l'Évangile aussi, dans le Nouveau Testament aussi, il y a des versets qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, on n'est plus tenu de les mettre en pratique. Eh bien alors, dans ces conditions, on s'expose à la parole du Seigneur Jésus dans l'Évangile, qui s'adresse aux pharisiens que nous sommes devenus, et qu'il les traite d'hypocrites. Hypocrites ? Isaïe a bien prophétisé. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'il me rende un culte. Le culte que les hypocrites rendent au Seigneur ne l'intéresse pas, et ne serve même pas ceux qui le pratiquent. Alors je crois qu'il faut avoir le courage, ce dimanche, de regarder notre vie à la lumière de ce verset puissant, de ce verset bouleversant, où le Seigneur dénonce l'hypocrisie, et le manque de cohérence entre la loi qui est sur nos lèvres, les chants de louanges qui habitent nos liturgies, et puis ce que nous faisons, ce que nous pratiquons. Mais il faut bien voir que ce n'est pas simplement une histoire de manque de cohérence, du point de vue strictement logique, oui, évidemment. Mais c'est quelque chose qui est profond en nous, tellement profond qu'on peut facilement ne plus le voir. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes atteints d'une sorte de nouveau pharisianisme. Vous vous souvenez de cette histoire que raconte Jésus avec le pharisien qui va dans le temple pour rendre grâce à Dieu parce qu'il met en application tous les versets de la loi. Alors il dit, oh Seigneur, je te remercie parce que je suis un type bien, j'arrive à mettre en pratique toute la loi, je ne suis pas comme ce publicain là-bas, ok, c'est un sale type, bon. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce genre d'histoire nous rejoint, mais dans une construction en miroir. Je crois que nous sommes plutôt des gens qui s'avancent devant les hôtels du Seigneur en disant, oh ben Seigneur, merci d'être un type bien, parce que moi, au moins, je ne suis pas prisonnier de la loi. Moi, au moins, j'ai compris que ce qui compte dans la vie, c'est l'amour. L'amour, il n'y a que ça de vrai. Donc, en sachant ça, je ne suis pas comme ce pauvre type là-bas qui est prisonnier de ses rites anciens, qui se met à genoux pendant la consécration, qui ne va pas faire ses courses le dimanche. Notez bien que je n'ai rien contre lui. Enfin, quand on voit tout le temps qu'on passe à faire la queue le lundi matin ou le vendredi après-midi, alors que si on va faire ses courses, le dimanche, en début d'après-midi, il n'y a personne aux caisses, ça passe tout seul. On gagne un temps précieux pour la vie familiale. Vous voyez, il faut savoir vivre avec son temps, il faut savoir s'adapter. Et puis, faire maigre le vendredi, que voulez-vous ? Alors, il nous a fait, ce pauvre gars là-bas, il nous a fait tout un scandale à la cafétéria parce qu'il voulait du poisson, je ne sais quoi. Ce n'est pas la peine de se faire remarquer. Enfin, je veux dire, la religion catholique ne se résume pas à manger du poisson le vendredi, vous ne croyez pas ? Bien sûr, bien sûr, la religion catholique ne se résume pas à manger du poisson le vendredi. Il y a bien des choses bien plus importantes à mettre en pratique. Mais vous voyez que petit à petit, on s'adapte sous prétexte d'avoir l'esprit, sous prétexte d'être entré dans l'amour, à un monde qui n'est plus le monde chrétien. Et c'est pour ça qu'il faut bien lire la deuxième lecture. Vivez au milieu du monde, mais sans tâche. C'est ce que dit saint Jacques très exactement. Il nous faut nous garder sans tâche au milieu du monde et mettre la loi en pratique. Alors, pourquoi ça coince ? Pourquoi on n'y arrive pas indépendamment du contexte culturel ? Je crois que c'est une méconnaissance de la première alliance qui peut expliquer beaucoup de nos réticences. Notamment l'opposition que nous faisons entre la lettre et l'esprit, entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, etc. Voyons ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Il y a un grand mouvement de fond. Il y a, depuis les moments de la création, une conscience que la loi est d'abord intérieure. N'oubliez pas que le décalogue, les dix paroles que donne Moïse de la part de Dieu à son peuple, sont des paroles qui sont destinées à tous les hommes, pas seulement au peuple élu. Ce sont des paroles que tous les hommes sont censés mettre en pratique. Tu ne tueras pas, il n'y a pas de restriction religieuse sur ce commandement-là. Donc c'est une manière de nous dire que ce commandement, il est d'abord une question d'intériorité. Avant d'être une question d'amour, on viendra à notre sentiment de l'importance de l'amour et de la soumission à l'Esprit-Saint. Mais c'est d'abord une déclaration de foi que la loi universelle habite la créature de l'intérieur. Elle a été mise là par le Créateur. Et donc c'est soumettre, c'est un peu comme se soumettre à la loi de la croissance pour un enfant. La vie est en lui, elle se développe en lui, son organisme grandit, son psychisme mûrit. C'est une loi qui l'habite, qui le transforme, qui le conduit. Et bien ces commandements que donne le bon Dieu sont de cet ordre-là. Ils sont exactement ceux-là, au cœur de la créature. Et quel est ce premier commandement ? Quel est ce commandement fondamental ? Et bien c'est celui d'un grand élan vers Dieu. Nous sommes créés, toute chose est créée pour la louange de Dieu. Que ce soit les petites pâquerettes dans les champs, que ce soit le plus petit des moineaux jusqu'au plus grand des archanges, toute créature, pas seulement les créatures intelligentes, toute créature est faite pour louer Dieu. Que ce soit le dernier des pêcheurs ou le plus puissant et le plus endurci des démons. Oui, je parle bien de Satan. Toute créature est créée pour louer Dieu. Alors on peut résister, on peut résister à cet élan qui habite la créature. C'est comme les histoires qu'on racontait des petites filles chinoises dont on bandait les pieds pour pas qu'ils grandissent. La nature, elle veut suivre son élan. Mais on peut la contraindre, on peut la torturer auprès d'immenses souffrances, on peut s'opposer à cet élan de louange. Mais vous voyez que cet élan de louange, il est au cœur du culte qui plaît à Dieu. De louange et d'adoration. Un élan de louange et d'adoration. Et là ça commence à coincer. Ça commence à coincer parce que pour adorer le bon Dieu, il faut d'abord reconnaître qu'on n'est rien. On n'est rien et qu'il est tout. Que nous sommes la créature et qu'il est le créateur. Et finalement, ce mouvement d'adoration et de louange est un mouvement, un élan, un grand élan vers Dieu qui porte un nom barbare, un nom dont on a un peu peur assez souvent parce qu'il est synonyme de renoncement. C'est l'oblation. L'oblation, pour faire vite, c'est le don. Le don de soi. C'est ce qui est offert. Ce qui est offert à Dieu. Eh bien, la loi de l'Ancien Testament, c'est ça. La loi accomplie, la loi de la Première Alliance accomplie, c'est le don de soi à Dieu dans la louange et l'adoration. Et c'est bien ce que Jésus nous dit et quand il dit, le bon Dieu attend des adorateurs en esprit et vérité. Il recherche des gens qu'il adore en esprit et vérité. Et donc, la loi de la Première Alliance nous enseigne que aimer Dieu et son prochain, qui sont le plus grand commandement ou l'union des deux plus grands commandements, aimer Dieu et son prochain, ça consiste essentiellement à s'offrir. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à Dieu et surtout, ça ne suffit pas à l'homme. Laissons le bon Dieu pour aujourd'hui. Mais ça ne suffit pas à l'homme. Plus on entre dans la louange, plus on entre dans l'adoration, plus on découvre une soif intime, intense, qui nous habite. Et cette soif, encore un gros mot, encore un mot qui nous fait peur. Cette soif, c'est celle du sacrifice. On y vient. C'est bien ça le commandement de la loi ancienne et de la loi nouvelle. Le sacrifice. Mais vous voyez qu'il faut faire une distinction. Il y a d'abord l'oblation ou bien l'oblat, ce qui est offert ou celui qui est offert. Et ça ne suffit pas à faire un sacrifice. Pour qu'il y ait sacrifice, il faut que le feu du ciel descende sur l'oblat et le consomme et le consomme. On a sacrifice et donc on a victime. Qu'est-ce que c'est que la victime ? C'est l'oblat, ce qui est offert, qui a été consommé par le feu descendu du ciel, par le feu de Dieu. C'est ça la victime. Eh bien, vous voyez que Jésus n'a rien aboli de tout ça. Il n'a rien aboli de tout ça. Mais il l'a intériorisé. Il nous a montré comment le vivre, en le vivant parfaitement. Et c'est pour ça qu'on n'a plus besoin d'égorger des taureaux. Ce n'est pas parce que la loi est caduque, c'est parce qu'elle est accomplie. Pensez à la petite Thérèse, la petite Thérèse qui parle d'Holocauste, encore un mot qu'on ne prendra pas le temps d'expliquer, mais enfin disons pour faire simple et pour aujourd'hui, la petite Thérèse qui parle de s'offrir en victime à l'amour miséricordieux, en victime à l'amour. Elle s'offre l'oblation et elle attend que le feu de la charité du cœur de Jésus l'embrase et la consomme toute entière. C'est ça le sacrifice qui plaît à Dieu. C'est ça le sacrifice que désire le cœur de l'homme. Et c'est ça le sacrifice que réalise Jésus en plénitude, puisqu'il offre l'agneau sans tâche, qu'il est lui-même le prêtre pour l'immolation et qu'il est la source de l'esprit qui descend sur nous. Il est l'autel, il est le temple, etc. Enfin là, on peut développer à loisir. Frères et sœurs, comme exercice spirituel cette semaine, demandons la grâce à l'Esprit Saint. De savoir débusquer toutes nos compromissions, tous nos faux-semblants, toutes nos hypocrisies. Cette manière que nous avons de trier dans l'Évangile entre ce qui est bon pour nous et ce qui est bon pour les autres. Entre ce qui est à vivre et ce qui est à oublier. Entre ce qui est à recevoir et ce qui est à adapter à l'esprit du monde. Que nous sachions repérer ces endroits où nous devons retrouver la radicalité et la soif du sacrifice. Je crois qu'on ne connaît pas la grâce baptismale tant qu'on n'a pas laissé s'exprimer en nous cette soif intense d'être consumé par l'Esprit Saint, par le feu du ciel. Je crois qu'on n'a pas encore pris la vie chrétienne au sérieux tant qu'on n'a pas envie d'être ce pain, d'être cette coupe de vin sur lesquelles le Seigneur dit les paroles « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous ». Et qu'à la prière de l'Église qui s'élève, nous nous vibrions. Daigne Seigneur reconnaître dans cette offrande l'offrande de ton Fils. Alors demandons cette soif, de réveiller cette soif. Cette soif d'être consumé par l'Esprit Saint. Cette soif de nous offrir nous-mêmes et d'entrer comme des victimes à l'amour miséricordieux dans la gloire du ciel. Demandons cette grâce d'avoir à ce point intériorisé la loi du Seigneur, la loi de l'amour véritable. Que toute notre vie ne consiste qu'à nous offrir nous-mêmes comme une hostie belle, vivante, sainte, agréable à Dieu qui fasse la joie du Père. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !